Hey yo yo, c'est ton poteau mon petit, je sais pas que vous allez bien, moi c'est un tranquille les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Beach Breath Souls mais comme d'habitude les gars, épisode 10, on va parler de ça tranquillement dans cette vidéo en première partie, on va parler de Unohana vs Zaraki Kenpachi bien sûr et en deuxième partie, on va parler de Oetsu avec Ichigo et Renji Abarai donc n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu, le petit commentaire n'hésite pas à t'abonner pour cette petite série de vidéos qui est cool voilà je lance des petits events à point, des fois 10, des tickets et tout ça et ça discute tranquillement de l'épisode tout en farmant, tranquillou moins de 10 minutes à peu près les vidéos généralement avec des petits fonds et tout d'images de l'épisode, comme ça ça te rappelle un peu l'épisode et tout ça et n'hésite pas à t'abonner et lien dans la description, le Twitch, le Discord, le retour des petits streams ont été faits encore, voilà, il faut attendre la coupe du monde pour que je repelle les streams tranquillement parce que voilà, je suis appelé à droite et à gauche, je suis quelqu'un de pas, c'est clairement pas du tout allez, on est parti, on va lancer direct le x10, on va parler directement de la gôte tout simplement, Unohana, Kenpachi donc, dans cet épisode là, on voit le passé, la rencontre entre Zaraki Kenpachi et Unohana Kenpachi je vais dire Kenpachi plein de fois parce que, voilà, faut comprendre que les Kenpachi, c'est tout simplement un titre et en fait, on te fait comprendre dans cet épisode là, entre Unohana et Zaraki qu'il n'en restera qu'un parce que c'est destiné à, voilà, à un seul, à une seule personne voilà, tout simplement donc on voit le combat et tout ça on voit que Unohana, elle est très 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 forte elle blague pas, elle a utilisé son Bankai 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 Natsuki franchement, c'est trop posé comment elle le dit mais c'est tellement contradictoire, sa voix, la manière de le dire et tout c'est tellement contradictoire à ce qui va se passer juste après parce que, clairement, elle lui met la misère elle lui met la misère elle veut qu'il s'améliore donc, un peu frustrée de ce personnage, entre guillemets parce que c'est un, entre guillemets, un tremplin pour Zaraki Kenpachi, pour qu'il soit plus fort donc, elle va utiliser son Bankai, elle va le repousser c'est mieux dans ses retranchements franchement, Kenpachi, il utilise pas son Bankai il utilise rien du tout, les gars c'est juste la force pure et dure elle explique pendant tout l'épisode déjà, tu vois que la rencontre tu vois sa blessure tu vois que c'est lui qui lui a fait quand il était tout petit en plus, grâce à cette idée, tu vois une pile de corps un mec qui discute avec Unohana qui dit, oui, je comprends que vous étiez autant d'hommes mais en fait, non c'est Zaraki Kenpachi mon frère Zaraki Kenpachi qui a la haine dans les yeux c'est un truc de fou même sa voix c'est vraiment un animal ce mec c'est la force pure et dure il veut pas utiliser son Bankai il veut juste niquer les gens voilà, comme j'ai dit, nature sans utiliser son Bankai vous allez voir les gars comme j'ai dit que Zaraki Kenpachi heureusement qu'il est là dans cet arc là parce que il va carry énormément de fight franchement, vous allez le voir beaucoup de fois c'est pas un step up pour rien je vous le cache pas ce combat a été vraiment très 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 utile pour lui comme on peut le voir on voit que les deux sont quand même attachés l'un à l'autre malgré le fight vu qu'ils se sont rencontrés lui, il était tout petit il a grandi ça fait je sais pas combien de temps qu'il a connait tout ça on peut voir aussi et on comprend qu'elle a failli se faire buter et en fait elle a pas voulu le tuer aussi pour qu'il grandisse pour qu'il soit le futur Kenpachi c'est elle qui l'a dit c'est elle qui l'a annoncé elle voulait qu'il soit le futur simplement Kenpachi donc le gang des assassins on va dire ça comme ça et bah il le mérite il le mérite vous allez le voir franchement pour moi c'est vraiment en vrai un des top 3 personnages dans l'acte de la de la guerre sans l'ordre clairement je vous le dis c'est un personnage qui qui est vraiment très 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 présent et qui qui va être vraiment très très fort le combat voilà il était vraiment bien 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 stylé l'animation du Bankai Minatsuki quand elle met son c'est du sang sur son épée en plus l'épée un peu courbée tout ça de ce que j'ai compris le Bankai c'est vraiment elle utilise des lianes de sang et elle se tape avec et tout ça de ce que j'ai vu aussi à ce qu'il paraît elle se ménageait pour pas vouloir tuer Kenpachi pour qu'il vraiment il brise ses limites en fait elle disait qu'il avait une sorte de il se canalisait en fait elle explique qu'il perdait à chaque fois enfin il perdait ce combat contre Ichigo parce que il voulait pas utiliser toute sa puissance pareil contre Noitra et tout ça c'était limite mais il a jamais utilisé son Bankai vous voyez ce que je veux dire vous verrez plus tard que Zaraki Kenpachi c'est pas n'importe qui on peut voir comme je l'ai dit qu'il y a beaucoup d'affection entre les deux malgré tout qu'il faut qu'il y en ait un qui meurt donc c'est pour ça comme je l'ai dit que je suis un peu frustré parce que j'ai pas eu assez de Unohana j'ai juste compris quand j'ai vu les scans que c'était Big Assassin qui faisait partie du côté E13 depuis la création en fait et que c'est un personnage vraiment qui était très très fort donc c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu un peu utiliser ses pouvoirs voir qu'elle était vraiment très très forte elle a appris à utiliser le soin pour bien sûr ne pas voilà vu qu'elle ne pouvait pas utiliser son Bankai elle a appris des sorts de soins et elle était en mode support mais le fait que j'avoue qu'elle utilise des sorts de soins plus son Bankai c'était vraiment un personnage vraiment 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 cheaté donc gros Big Hug pas une Oana franchement j'ai vraiment apprécié voilà le reveal dans les scans c'était vraiment quelque chose de fou donc voilà franchement personnage féminin un de mes personnages féminins préférés de Bleach tout simplement on va parler ensuite de Ichigo et Renji qui sont ensemble toujours en train de se former pour être beaucoup plus fort plus tard là ils ont rencontré Oetsu un personnage le jour où je l'ai invoqué sur le jeu il dit ouais nanana je donne pas des impactos à n'importe qui bolos un truc comme ça je sais plus c'est quoi ça passe mais il y a bolos dedans et j'ai en mode wesh je le connaissais pas encore j'ai en mode wesh il a vraiment dit ça donc franchement le personnage est archi marrant en vrai il est un peu beaucoup décalé et lui du coup c'est le créateur des impactos incroyable quand il accueille Ichigo et Renji avec un tas de meuf donc en gros tu comprends que c'était juste des impactos et ils ont en gros un petit défi on va dire un gros défi même c'est qu'en gros ils se sont envoyés dans un trou clairement et ils doivent se battre contre des impactos en gros il les envoie en bas pour se taper contre des impactos parce que déjà comme vous avez pu le voir Oetsu a pris les deux impactos de Ichigo et de Renji et il les a pris en deux deux sachant que lui il faut le rappeler c'est le forgeur des impactos donc c'est un personnage qui est très très important s'il n'est pas là il n'y en a pas tout simplement et il dit et résume en gros qu'il les utilise comme de vulgares épées il ne donne pas assez d'amour il ne donne pas assez d'attention en gros il les utilise comme de vulgares épées et pas comme quelqu'un d'être un être cher quelque chose comme ça tu vois ce que je veux dire donc c'est pour ça qu'il brise ses épées et il donne une condition si au bout des trois jours il ne bat pas les impactos et bah ils seront exclus tout simplement du serré testé cache net sans bavure il le dit en gros c'est comme si tu n'étais pas digne en fait d'utiliser une de ses épées forgées puisque lui c'est le forgeur donc vous avez pu le voir au bout de trois jours bah Renji a réussi mais Ichigo n'a pas réussi tout simplement et il a été exclu mais pour une bonne cause parce que Ichigo c'est un personnage qui est très 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 spécial c'est un personnage dit hybride et vous avez pu le voir à la fin de l'épisode il a été renvoyé sur terre devant le poste de chirurgie de son père si je ne dis pas n'importe quoi de Ichigo je pense que vous allez apprendre des choses dans le prochain épisode sur sa mère sur son passé donc voilà au niveau du résumé de l'épisode j'espère que l'épisode vous a plu c'était ton pot en manque parti n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu le petit commentaire pour savoir ce que vous avez pensé de l'épisode n'hésitez pas à vous abonner et lier dans la description le tutoriel discord on se retrouve pour un prochain à la fin de l'épisode à la fin de l'épisode à la fin de l'épisode